Salut à tous, c'est Rafi807 et aujourd'hui petit tuto, un tuto qui n'était pas du tout prévu, mais en même temps un tuto ça ne se prévoit pas à l'avance. Donc ça va être sur la restauration de la lecture des Blu-ray vidéos, je dis bien vidéos, sur la PS3 après avoir effectué un downgrade. Alors peut-être que vous, public qui me suivez depuis un petit moment, ça ne vous intéresse pas, mais en tout cas cette vidéo peut en aider plus d'un pour ceux qui ont donc une PS3 en custom firmware et qui aimeraient donc la downgrade par exemple pour réassigner un lecteur Blu-ray avec une carte-fille non d'origine à la console pour qu'elle le devienne par exemple. Parce qu'en fait ça c'est mon cas. Donc dernièrement j'ai voulu downgrader ma console qui est en custom firmware 4.40 ROGERO 1.03 pour la downgrader en 3.15 pour pouvoir donc effectuer cette réassignation de lecteur Blu-ray à la carte-mère. Bon, je ne suis pas arrivé au 3.15 parce que malheureusement sur internet les liens n'existent plus, malheureusement j'aurais dû regarder ça avant, mais au moins en même temps ça m'a permis d'apprendre quelques petites choses. J'ai galéré, j'ai galéré au moins, oui, un jour et demi dessus, mais j'ai réussi, voilà. Donc, pour pouvoir, parce que, après le downgrade, donc on ne peut plus lire, parce qu'en fait il faut downgrader d'abord sa console en 4.40 vers 3.55 officielle ou 3.55 downgradeur. Ensuite, c'est là que ça scorse, il faut downgrader de 3.55 vers 3.41. Voilà. Et en fait, c'est pendant ce downgrade que moi j'ai réussi avec brio que la lecture des Blu-ray vidéo s'efface. Voilà. Donc, je vais vous dire comment ne pas galérer, ou alors si vous galérez, comment rétablir la lecture. Voilà. Donc là, on est sur la PS3, nous sommes en, alors attendez que je vous dise, nous sommes en, logiquement, en 4.40. Voilà, donc 4.40. Donc là, je suis en Rogero. Donc, ce que j'ai fait, donc ça, là, la première partie va consister à éviter ce problème, voilà, de lecture. Donc, pour éviter ce problème, il faut installer Multiman, ce que souvent les gens ont d'installer dans leur PS3 en Custom Firmware. Donc, je vais baisser le son parce que là, on est à fond. Donc, un coup que nous sommes, donc, sur Multiman, et bien, il faut aller, donc, dans Paramètres, non, dans Multiman, dans Gestionnaire de Fichiers, et ensuite, il faut aller chercher, donc, la mémoire Flash 3, voilà, qui se situe ici. Vous voyez, c'est marqué 0 méga de libre. Voilà. Donc, ce que vous faites, je dis bien pour ceux qui n'ont encore pas d'ungradé, hein, qui ont encore la lecture des Blu-ray fonctionnelles, hein, des Blu-ray vidéo, toujours, hein, parce que les Blu-ray de jeux vidéo fonctionneront toujours, quoi qu'il arrive. Mais les Blu-ray vidéo, euh, donc, pour ceux qui n'ont pas encore d'ungradé, il suffit juste de copier ce dossier, donc, Dev Flash 3, dans une clé USB. Donc, on fait rond, voilà, on fait copier, ensuite, on va dans l'USB, et de là, on fait rond, et on fait coller. Voilà. Donc là, j'ai copié Dev Flash 3. Donc, si vous arrive quoi que ce soit avec la lecture des Blu-ray vidéo, eh bien, vous n'aurez juste à à restaurer, donc, ce dossier Dev Flash 3 à la place du Dev Flash 3 que vous aurez, euh, que vous aurez suite à votre downgrade. Je ne sais pas si vous suivez encore. Voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui n'auraient pas encore effectué leur downgrade. Donc, ils ont fait une sauvegarde. Parfait. Dans ce fichier, on va effacer, euh, voilà, le, euh, la clé USB, pour que vous voyez bien que nous sommes là dans la PS3. Donc, dans la PlayStation 3, nous avons donc Dev Flash 3, c'est là que ça va jouer. Alors, dans Dev Flash 3, nous avons un dossier qui s'appelle DataRevoke. Voilà. Donc, dans ce DataRevoke, nous avons plusieurs sous-dossiers. Donc, un qui s'appelle CRL, d'autre DRL, l'autre OCRL, et un autre SRM. Voilà. Donc, euh, là maintenant, je vais m'adresser aux gens qui n'ont plus la lecture Blu-ray depuis un downgrade. Eh bien, pour que vous puissiez retrouver votre lecture Blu-ray, donc, il faudra Multiman d'installer. Ça, c'est une obligation. Donc, par exemple, vous êtes en... vous avez downgradeur en 3.41, et vous n'avez plus la lecture. Donc, vous avez fait vos affaires, peut-être que vous êtes allé en 3.15, et que vous avez réassigné, par exemple, un lecteur. Et là, maintenant, vous voulez retourner en 4.40. Voilà, en 4.40, Rogero, franchement, c'est la meilleure des solutions, euh, comme moi. Et donc, vous allez en 4.40, et vous n'avez plus la lecture des Blu-ray. Donc, vous êtes dans la merde. Donc, ce que vous faites, vous réinstallez Multiman, euh, version base, ou alors, si vous l'aviez déjà, moi, je sais que j'avais tout effacé, pour tout remettre, à niveau, mon disque dur. Donc, vous avez Multiman installé, et, donc, vous n'avez plus la lecture. Je sais, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment pour que vous compreniez, la marche à suivre. Et bien de là, vous allez dans les paramètres de Multiman. Alors, avant cela, avant cela, avant cela, pardonnez-moi, j'avais oublié une petite chose. Donc, vous n'avez plus la lecture des Blu-ray. Et bien, il faut que vous vous souveniez, de, 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 de quel Blu-ray, vous vous êtes servi dernièrement. Alors, par exemple, si vous avez, euh, lu, récemment, avant ce problème de lecture, je ne sais pas moi, un film qui date de 2013, euh, et, euh, le plus récent, que votre console a lu, un film de 2010. Et bien, il faudra que vous vous souveniez, euh, du film le plus récent, euh, donc, de votre console, qui, en termes de date. non, c'est pas parce qu'un film de 2010 a été lu en dernier, que c'est celui-là qui va nous, nous servir. Non, il faut vous servir du film, euh, de 2013, par exemple, qui a été lu en dernier. Voilà. euh, donc, vous prenez votre Blu-ray, donc, le plus récent, voilà, qui a été lu par la console, euh, dernièrement, vous le mettez dans votre console. Voilà, vous le mettez dans votre console. Donc, moi, en l'occurrence, c'est Indochine, le Blu-ray d'Indochine, putain de stade. Voilà. Donc, nous revoici dans l'explorateur, et voilà, là, nous l'avons. Donc, d'ailleurs, on va en faire un raccourci, carrément, sur le bureau. Ça, ça sera plus simple. Donc, nous avons notre Blu-ray, donc, qui est reconnu. Donc, on clique dessus, et de là, on va chercher, donc, un fichier, qui s'appelle mkbro.inf. Voilà, ça, c'est un fichier qui va nous servir. Donc, je parle toujours à ceux qui n'ont toujours pas retrouvé la lecture des Blu-rays sur leur console. Donc, on fait rond, on fait copier, ensuite, on va dans la clé USB, et de là, on fait rond, et on fait coller. Voilà. Donc là, nous avons notre fichier mkbro.inf, et maintenant, nous allons nous retrouver sur la partie PC, puisqu'il y a une partie, qui est sur le PC. A tout de suite. Donc, nous voici sur le bureau. Donc là, vous n'avez qu'une partie de mon bureau, donc, ne vous inquiétez pas si vous avez des icônes de coupé, ce n'est pas grave. Donc, maintenant qu'on est sur Windows, il faut un logiciel qui s'appelle DRLGEN. Alors, vous tapez dans votre moteur de recherche, DRLGEN, vous prenez le premier lien, donc, en l'occurrence, le premier lien, et le meilleur, c'est celui de Logic Sunrise. Voilà. Donc, qui est là ? Voilà. Donc, vous voyez, Logic Sunrise. Donc, vous voyez, j'ai tapé DRLGEN, et je suis tombé tout de suite sur le premier lien, de Logic Sunrise. et de là, vous faites télécharger. Voilà. Un coup que vous l'avez téléchargé, vous le désipez ou vous l'extrayez de votre archive, point rare, et vous avez ceci, DRLTool 0.90. De là, on l'ouvre, il y a encore DRLTool, et de là, on installe DRLGEN WinSetup. Voilà. Donc, on l'installe. Ne vous inquiétez pas des pkgs, je vous expliquerai après. Alors, donc, Installing DRLGEN, on installe très vite. Voilà. Donc, un coup que ça, c'est fait, on ferme la fenêtre, et voilà notre raccourci pour aller sur le logiciel. Voilà. Donc, un coup que vous avez installé votre logiciel, vous remettez votre clé USB avec le fichier à l'intérieur, que vous avez eu au préalable de votre PS3. Voilà. Donc, moi, ma clé, elle s'appelle PS3. Voilà. Et là, on peut voir, donc, j'ai le DEVFLASH3. Donc, ça, c'était pour les gens qui n'avaient pas encore d'ungradé. Donc, ça, c'est pour faire une sauvegarde de notre DEVFLASH3. D'ailleurs, je vais le garder par la même occasion. Et voilà notre mkbro.inf que nous avons récupéré de notre Blu-ray vidéo. Voilà. Donc, je rappelle, le Blu-ray vidéo le plus récent dans la date et non le plus récent qui a été inséré dans la console, puisque les DRL changent constamment vis-à-vis de la date de votre Blu-ray vidéo. Et donc, la console, elle, garde en mémoire le DRL le plus récent. Voilà. C'est pour ça qu'il vous faut le DVD le plus récent dans la date et non le plus récent dans l'insertion et la lecture de la console. Voilà. J'espère que vous avez compris. Donc, on va réduire. Donc, on ouvre DRLGEN. Voilà. Ensuite, là, il nous demande où est-ce que je veux créer le dossier PS3 Blu-ray sur mon disque dur. On va le laisser à la racine. C'est PS3 Blu-ray. Donc, on fait OK. Voilà. Donc, ensuite, on fait Generate DRL. Voilà. On ouvre et de là, on va chercher dans notre clé USB le MKB0.INF. Vous voyez, c'est celui-là qui cherche. Donc, il est là. Voilà. Donc, DRLFILL SHOULD BE GENERATED IN PS3 Blu-ray. Voilà. Donc, OK. On peut voir que le MKB version, c'est le 19. Et Generate DRL, blablabla, c'est des trucs hexadécimaux. Voilà. Donc, la partie logicielle est terminée. Voilà. Maintenant, nous allons donc à la racine de notre disque dur. Voilà. Donc, le C ici. Et là, on peut voir que PS3 Blu-ray a bien été fait avec les DRL1 et DRL2. Voilà. Donc, ça, on va le copier dans la clé USB. Vous voyez, PS3 Blu-ray, on le glisse sur la clé USB. Un coup que ça, c'est fait, on ferme la fenêtre de C et on ré-ouvre DRL Tool 0.90. Hop. Donc, on le ré-ouvre et de là, on va chercher les PKG qui vont nous servir à restaurer notre nos DRL, donc foutus en l'air à cause du downgrade. Voilà. Donc là, la partie PC, elle est OK. Voilà. Donc, on a notre MKB, donc maintenant, on peut même le supprimer. On a le PS3 Blu-ray et on a les PKG à la racine de notre clé USB. donc maintenant, on se retrouve sur la PS3. Et voilà. Nous voici de nouveau sur la PS3. Donc maintenant, ce que vous faites, vous insérez votre clé USB dans le port USB le plus à droite de votre console. Bon, moi, je fais toujours comme ça parce que c'est le port 0. Moi, je fais toujours comme ça. Voilà. Alors, maintenant qu'on a donc nos fichiers, soit vous passez par le package que l'on peut installer, donc qui est dllcopyps3.0.90. Donc, on l'installe. Voilà. Donc, on peut voir qu'il est là. Voilà, dllcopy. Alors moi, je sais que ça ne fonctionne pas, ça me met une erreur. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais bon, regardez, si j'entre dedans, voilà, erreur, 801.009. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon. Alors, si vous, ça ne le fait pas, je ne pourrais pas vous dire parce que je n'ai jamais été plus loin, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais nous, ce qu'on va faire, on va y aller via Multiman. Voilà. Donc, on ré-ouvre Multiman. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant qu'on a nos fichiers dans notre clé USB, alors, hop, donc notre clé USB, elle est ici. Ah ben, évidemment, ce n'est pas la bonne clé USB puisque j'ai changé de port. Voilà, dev USB, on va créer un raccourci. Voilà, hop. Donc, là, vous voyez, on a donc nos fichiers sur la clé USB. Donc, dans PS3 Blu-ray, nous avons donc nos fichiers DRL. Parfait. Avant ceci, avant de s'occuper de ces fichiers DRL, avec la touche R1, par exemple, on retourne dans les paramètres de Multiman et on va jusqu'à... Alors, euh... Donc là, on le fait en même temps. Voilà. On va jusqu'ici. Réparer la lecture d'un film blu ray abîmé voilà vérifie drl crl h fixe la lecture du film blu ray voilà donc moi je vais pas le refaire parce que je l'ai déjà fait mais vous faites donc vous cliquez dessus vous faites oui voilà vous faites oui normalement votre moi je sais que la première fois que je l'ai fait ça ça a bugué ça m'a mis temps trop long machin en fait ça m'a quand même restauré les dossiers qui se situait donc dans le dev flash 3 donc très bien vu que ça avait quand même restauré les dossiers j'y suis retourné mais avant de refaire pour la deuxième fois le vérifie drl crl machin eh bien j'avais retour j'étais retourné donc dans gestionnaire de fichiers voilà et j'étais retourné donc dans l'emplacement du dev flash 3 alors là on est dans le blu ray donc ça ne plaît pas merde qu'est-ce que je prends donc ps3 route flash 3 data revoke voilà et là donc j'avais vu oh putain trop bien ça m'a restauré des dossiers parce que moi la base il me restait plus que crl j'avais même plus d rl ni les deux autres fichiers après donc déjà j'avais vu que ça avait fait quelque chose donc on va dans d rl voilà on rentre là et un coup que on est ici et bien là on est sur notre clé usb la celle que je fais tourner eh bien vous renommez vos fichiers ici voilà vous faites renommer et vous les nommez en temps que d rl 1 point bin est la même chose pour l'autre donc on fait renommer et on laisse d rl 2 point bin voilà un coup que ces deux fichiers sont renommés vous les copier dans flash 3 ici là vous voyez je l'avais fait d rl 1 point bin et d rl 2 point bin je l'avais fait parfait je réessaye la lecture et merde ça fonctionne pas et bien ce que j'ai fait je suis retourné donc à l'endroit précédent où nous étions voilà ici réparer la lecture d'un film blu ray de là vous faites oui et normalement ça refonctionne voilà donc j'espère que vous avez vraiment tout compris ce que j'ai dit mais en tout cas moi c'est la solution que j'ai trouvé puisque mon pkg ne fonctionnait pas avec la foutue erreur machin donc moi j'y suis allé en mode manuel si on veut par là et et donc grâce à l'outil de multi man donc du développeur dink qui vérifie qui répare la lecture du film et bien j'ai réussi à retrouver la lecture de mon blu ray sur ma ps3 voilà donc j'ai été j'ai beaucoup détaillé les choses donc j'espère que vous avez compris en tout cas si vous avez la moindre question parce que je sais que ça peut aider beaucoup de monde parce que mine de rien il ya beaucoup de monde qui sont en 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 question de firmware parce qu'en fait les derniers les derniers logs les derniers topiques que j'ai pu lire qui relatait de cette erreur de lecture datait de entre 2010 et 2012 donc vous voyez c'était pas très récent donc moi je me dis que je suis sûr qu'il ya toujours des gens qui sont emmerdés en ce moment et qui ne savent pas faire et donc voilà je voulais je voulais vraiment les aider voilà donc en espérant que ça vous ai servi et bien je vous souhaite une bonne journée et et voilà allez salut à tous et continuez à vous amuser allez amusez vous bien ciao bye et